Bienvenue sur Astro, c'est Chris et je suis avec Agathe, la responsable du bonheur du Kundar, l'entreprise qui est derrière la chaîne quoi, et nous allons découvrir ensemble des passages secrets incroyables. Et je vous le dis d'avance, il n'y aura pas que des bibliothèques. Oui, et ça va être très bien. Ah, donc là faut qu'on devine où est le passage secret. Je dirais dans la tablette du beau gosse là, avec cette petite barre mal rasée. Alors du coup nous ça ressemble à un placard ce qu'on voit, mais en vrai ça n'en est pas un et du coup le gars était intrigué quand il a vu ça. En vrai la photo a été prise durant des travaux et le gars qui a vu ça, il trouvait ça étrange puisque il vient de choper l'appart et il comprend pas pourquoi cette espèce de meubles en fait dans sa cuisine semble différent des autres et pourquoi il semble y avoir une sorte de trappe et du coup il l'a ouverte. Ah oui effectivement ça ressemblait pas à une porte. Oh, ça c'est cool. Ça c'est très cool. C'est vrai que le fait que ça aille dans le sol c'est encore plus surprenant on va dire. Ok. En fait ouais du coup c'est le moyen en fait pour pouvoir activer sa porte secrète. C'est ça Agathe ? Ouais mais après moi je me dis juste du coup tu peux faire ça totalement par hasard quoi tu remets le... Ah il y a un move à faire. Ok ça marche. Non mais ça je l'ai pas vu. Très impressionnant. Et après ça permet d'ouvrir le passage. Et après bon bah évidemment là c'est juste une démo il n'y a rien derrière mais vous pouvez installer ça chez vous. Ça parait fou comme ça mais en fait c'est une entreprise qui est spécialisée dans les passages secrets. Et leur chaîne YouTube si ça vous intéresse s'appelle Hidden Doll Store. Alors celui-là c'est quoi ? C'est des chaussures ou je rêve ? Ah non c'est des avions. Oh ! Oh ! Et il y a quelqu'un dedans ! Eh mais ce n'est pas Harry Potter ou alors il a grandi et puis il est un petit peu plus chauve. Harry Potter de Wish. Après il y a une autre version encore plus discrète mais un peu moins spacieuse. Ah ouais c'est discret en fait tu passes par le trou. Oh ! Ah c'est sympa. Bon tu ne caches pas grand chose dedans quoi. Il y a juste des chaussures. Bon après on peut mettre Harry là-dedans quand même. Je pense qu'il y a un coffre-fort tout de même. Ouais avec un peu de volonté c'est possible quoi. Ça me donne des idées tout ça. Quand je travaille en hôtellerie je me suis pris un coffre-fort sur la tête. Bah ça fait mal. Ok. Joueur d'échec. Le jeu de la dame. Est-ce qu'il faut placer les pièces précisément dans cette configuration ? Oh là là quel bordel quoi. Tu risques d'oublier quoi. Par contre là il y a la cheminée qui dégage et ça c'est pas mal. Est-ce que la cheminée elle est fonctionnelle du coup ? C'est vrai ? Trop bien. Bon du coup c'est très cool. Parce que je dis du coup elle était factice ça aurait été moins cool. En gros du coup là vous dites mais comment ça fonctionne avec des pièces ? En fait c'est le même principe magnétique qu'avec les badges. Sauf que là du coup c'est mis dans des pièces d'échec. Et c'est toujours la même entreprise spécialisée dans les passages secrets. Alors si ça vous intéresse du coup bon le premier prix c'est 2000 dollars pour le passage secret. Après il faut tout aménagez vous-même j'imagine. Et pour ce prix là vous avez juste une porte miroir. C'est généreux. Ouais. Et pour les trucs plus complexes qui sont sur mesure un peu comme celui là et bien ça commence à partir de 20 000 dollars. Ah oui quand même. Bon petite autre version pour cheminée pour les gars un peu plus petit. Ça c'est ceux qui sont à 2000. Bon pour 2000 moi je prends. Ouais en vrai franchement c'est cool aussi. Après s'il y a du feu on ne le fait pas quoi. Ouais. Non mais moins impressionnant du coup. Mais sympa. Narnia. Ah narnia je vais laisser l'armoire direct je pense. Ça c'est trop cool. Faudrait qu'on installe ça au Kunder. C'est avec son oeil en fait. Ah. Et grâce à ton oeil. Hop tu déverrouilles. C'est trop bien ça. En vrai. Putain je me dis quand même par exemple là les bureaux qu'on a on a 250 mètres carrés. Il y a quand même largement moyen d'installer un truc. Un passage secret ouais. Après c'est un ou plusieurs en vrai. Ah parce qu'après tu vas perdre des employés. Ils vont plus savoir sortir du passage. Non 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 attends. Attends je me dis en vrai où est-ce qu'on pourrait en installer. Genre pour aller au studio. Pour aller au studio. Là où vous voyez qu'on tourne. Enfin c'est un décor hein maintenant. Là peut-être on pourrait installer non un truc. Franchement il y aurait moyen. J'aimerais bien genre une bibliothèque. Après c'est classique mais du coup ça peut donner des idées en vrai. Du coup premier point déjà avec ça ce qui est stylé c'est que bah si vous n'avez pas la bonne rétine. Ce qui arrive la plupart du temps hein. Du coup bah vous pourrez pas ouvrir le passage secret. Ah oui oui oui. On le voit sur le... Elle est hyper épaisse. Et après en vrai du coup constat fait mais zoomez bien. Vous allez voir que c'est une porte blindée. Donc vous pourrez pas passer comme ça facilement. En cas de braquage et compagnie là ça peut sauver la vie. En plus bah les voleurs ou je ne sais quoi en fait ils savent même pas où vous êtes. Bah franchement tu sais pas. Là honnêtement je vois pas trop le tracé ouais. Je vois pas trop trop non. Ah non. Pas du tout. Je pensais que tout ça s'ouvrirait là. Ah ouais ouais du coup c'est bien foutu hein. En vrai c'est trop bien. Ça c'est génial. Non mais là on le voit mais une fois que ça va être refermé. Ah d'accord. Laisse refermer à papy. Et là. Non ça se voit pas. Non parce que du coup en fait c'est irrégulier. C'est hyper bien foutu. Après bon ce qui est juste dommage c'est la poignée quoi. Parce que du coup la poignée travaille quand même le truc. J'avoue que la poignée en fait il y a un bon voilà. Il aurait peut-être pu avoir une pierre qui le soulevait. Il y avait une poignée en dessous. Non ou juste même tu mets des décos. Enfin je sais pas ça aurait pu être fait. Ouais loser en fait. Bon c'est nul en fait. C'est nul. Ça dégage. Alors pour le prochain vous allez découvrir un promoteur immobilier anglais qui s'appelle Freddy pour les intimes. Et qui a trouvé en fait un passage secret dans une vieille maison datant de 500 ans. Donc là c'est Freddy certainement je pense. Ah du coup il est motivé quand même. Ah il a dû voir qu'il y avait un truc bizarre peut-être là. Il a fouillé quand même Freddy. Ouais en même temps ça se voit quand même. Oui. C'est un peu louche. Oh ça me donne des cités. Ça c'est dingue. Ah ouais trop cool. Oh là là ça grimpe. Ça grimpe. Et en haut il y a Gollum. Ah non juste un grenier. Je l'ai dit on peut mettre Gollum dans le grenier. Nous promettons d'être gentils. Ils sont gentils avec nous. C'est très cool. Pas mal. Pas mal. Après ça mène sur quelque chose de... je sais pas de valeur quoi. Je crois qu'ils les retournent plusieurs fois ils trouvent des jeux manuscrits après. Ah. Vous voyez du coup l'intérieur c'est stylé. Bon après c'est des gravats. Enfin non plus. Mais c'est quand même intéressant en fait. Oui il le lance. Ah c'est génial. Hop je le balance. C'est quoi cette merde. Ça va brûler. C'est nul. Très stylé. Et là il continue à chercher. Et en fait au bout d'un moment il finit par trouver un coffre-fort. On est vraiment dans un RPG là. Par contre il faut l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'ils trouvent au fond du coup. Ah ouais il a l'air de galérer un peu. Ah ouais. Ils ont finalement réussi à l'ouvrir. Et là ils ouvrent et dedans... Il n'y a rien. Super décevant. Presque rien. Enfin il y a des bouquins quoi. Après ça date de 500 ans donc du coup le gars... Cela dit je pense que tu dis ah c'est dommage il n'y a pas de rubis. Mais en vrai peut-être que les livres si tu les mets au vente aux enchères et tu racontes le storytelling derrière. Il y a moyen d'en tirer quelques pépettes. Il y a moyen je pense. La tunasse. Et du coup en parlant de thune, Agathe qu'est-ce que tu fais toi dans l'entreprise ? Eh bien je m'occupe du bien-être des salariés dans l'entreprise. Et aussi un peu de tout ce qui est l'événementiel. Donc le bien-être des salariés ça passe par des petites choses comme faire des gâteaux. Organiser des super journées team building. Écouter les amants peine également. J'ai faim. Pas faim ? Je lui fais un gâteau. Allez hop. Je ne suis pas impressionnée. Ouais bon ok c'est sympa c'est ce que je le sais. Ouais à la moitié de vidéo on est déjà blasé. Ouais génial. Ouais bon ok. C'est pas juste parce qu'il serait passé en premier on aurait peut-être fait genre Wouah ! Et là on est en... Ça c'est le problème quand on fait des recrutements aussi. C'est que du coup les derniers candidats qu'on voit en fait on est toujours plus blasé que les premiers. C'est pour ça qu'ils sont en moyenne moins favorisés. Et ça on le voit en fait dans les candidatures ou même du coup dans les notes avec les profs. Du coup en fait si vous voulez être bien vu par votre prof passez au début au pire à la moitié quoi. Bah si moi j'étais à la dernière à passer. Bon on était deux. Avec ça sur la règle du coup Agathe était la dernière mais ils étaient que deux donc... Du coup finalement ça va quoi. Ouais c'est ça. Bon d'accord on a un escalier qui le roule. What else ? Il y a une déception quand même dans la pièce je trouve. La pièce elle est moche quoi. Enfin il n'y a vraiment pas de rêve de l'intérieur c'est tout blanc et une télé posée au... Ah attends attends il se passe un autre truc. Ah non ils ont fait croire qu'il y avait autre chose m'en fait rien. C'est quoi le problème avec la télé là ? Ouais c'est classique quoi c'est juste que pour une fois c'est en l'air. Ah oui c'est vrai ok c'est la particularité c'est que du coup il doit positionner l'escalier à la bonne largeur. Mais du coup je suis en train de me dire que si t'enlèves l'échelle de l'extérieur. De l'extérieur du coup tu ne peux plus... Enfin l'escalier même c'est un escalier. Tu ne peux plus sortir de cette pièce. T'es foutu ouais. Sauf il y a quand même une porte au fond peut-être que la porte conduit à un endroit... Et ça on ne le sait pas. La vidéo ne le dit pas. Peut-être. Waouh une porte. Ok on arrive dans une pièce très bien il y a des fringues de partout. Oh j'aime comment... j'aime la tournure que ça prend. Ok ça ressemble un peu au jeu au niveau du style. Putain comment ça s'appelle ? Mirror's Edge. Même dans la vue en fait où du coup la meuf en fait elle passe dans les conduits d'aération. Ce genre de choses. Pas mal. C'est trop cool. Pas mal ça c'est rigolo. C'est le genre de truc j'ai envie qu'on l'installe en fait dans l'aventure horrifique qu'on est en train de faire. Et je pense qu'on va l'avoir en vrai parce que du coup nous on a une grande surface. Ah c'est marrant. Après c'est vrai que tu fais vite le tour. C'est vraiment le gars il a voulu aménager ses combles quoi. Ouais il se dit y'a vraiment pas de perles. Y'a pas de place à perdre quoi. Par contre en vrai on dirait vraiment un truc pour les chats plus que pour les humains je trouve. C'est très petit. Oh. Ah il finit en beauté dans le frigo. Génial. Et y'a un chien qui le réceptionne. Super. Bah il est stylé. En vrai l'idée est très 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 sympa. Juste faut pas être claustrophobe quoi. Piscine à balles. Ouah. Non mais sa maison elle est stylée. Trop bien. C'est pour son fils évidemment. Il fait tout ça. C'est très cool. Retour des cheminées. Oh. Oh. Ah ça c'est bien. Toboggan quoi. Ça c'est trop bien. Alors ça c'est très cool. Très cool ouais. Sympa. Sympa comme tout. Alors ça c'est trop bien. Si t'as un enfant en fait tu peux l'utiliser sans te sentir coupable. Quand tu dis c'est pour moi gamin ça. Vous voulez passer ou pas ? Allez venez tester. Après faut faire un enfant pour l'occasion c'est un peu chiant mais bon après ça se justifie quoi. En même temps vous touchez les allocs et tout. Vous pouvez l'adopter aussi. Je sais pas je connais pas les modalités de l'adoptement. De l'adoptation. De l'adopt-augmentation. L'adoptimétisation. Bon bah voilà j'espère en tout cas que ces passages secrets vous ont intéressé. J'étais ravi de le faire en compagnie d'Agathe. Également. Bon n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez préféré et en vrai vraiment premier degré du coup moi je vais en installer ici dans les locaux et je vais essayer de voir, réfléchir si je pouvais aussi en faire un en fait dans mon appart. Vraiment je vais songer à ça et je vous enverrai des trucs sur Insta. Franchement ça va être bien. Ça va être très bien. Merci Agathe du coup. Avec plaisir. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501